Ce tutoriel va vous montrer comment faire une animation en pixelation ou en stop motion dans The Gimp ou The Gimp, donc le logiciel équivalent de Photoshop quasiment, de retouches d'images et d'animations. Alors l'interface est ici celle de la version 2.10, la nouvelle version, qui est différente des anciennes puisque vous voyez qu'il y a des raccourcis dans les outils et donc pour accéder aux détails, il faut faire un clic droit et avoir l'entièreté des outils qui s'affichent. Intéressant par contre à droite, vous voyez que vous avez les raccourcis clavier, par défaut, ceux du logiciel, et donc c'est toujours intéressant de le montrer et d'expliquer aux élèves puisque du coup ça accélère l'exécution des tâches, surtout lorsqu'elles sont répétitives. Voilà, donc ce qu'il faut expliquer en premier lieu aux élèves, c'est comment configurer leur fenêtre du logiciel. Donc ils auront besoin des options des outils, donc ça, ça se trouve dans les petits onglets que vous avez là et que vous pouvez ajouter. Voilà, donc les options des outils, donc c'est cette petite flèche là qui vous permet d'en ajouter. Les calques, évidemment, et pourquoi pas l'historique d'annulation. Bon, c'est les trois principaux onglets qu'il faut avoir sous le coude. Les autres peuvent être très intéressants aussi, mais sont quand même moins utilisés, donc c'est pas la peine de les avoir sur la fenêtre. Voilà, ça vous libère un peu du champ de l'espace de travail. Donc ensuite, je fais le clic droit pour que vous ayez l'aperçu. Vous allez faire fichier, non pas ouvrir tout seul, mais ouvrir en tant que calque. C'est la subtilité. Vous allez rechercher, évidemment, toutes vos images, vos photographies. Alors là, il y en a une trentaine, je crois, 34. Il pourrait y en avoir 500, ça ne change rien du tout. Donc vous cliquez sur la première en haut. En appuyant sur majuscule ensuite, vous cliquez sur la dernière. Il va donc vous les sélectionner les 34 et vous faites ouvrir. Automatiquement, il va vous ouvrir chaque image, non pas comme une image, mais justement comme un calque. Et vous savez que pour faire de l'animation, il faut au minimum deux calques. Alors si vous n'en avez que deux, ça ne fait pas une animation, ça fait un clignotement. Mais en tout cas, c'est le principe, c'est que pour faire des animations, il faut savoir gérer les calques. Voilà, donc là, vous voyez qu'il les ouvre les uns derrière les autres. Il en est à la 23, 24e et ainsi de suite. Alors évidemment, pour ce type de travail, il ne faut pas que les images aient une résolution de 4000 pixels, par exemple. Ça ne sert strictement à rien. Ce sera beaucoup trop lourd, beaucoup trop long. Et en plus, lorsque vous voudrez visionner l'animation, elle sera coupée, elle sera trop grande par rapport à votre écran qui va la lire en taille normale. Enfin, en taille de résolution d'impression. Donc inutile, un maximum de 1000 pixels, c'est très bien. Donc voilà. Alors, nous avons donc ici, vous voyez que ça s'affiche en haut, 34 calques. Et quand on regarde dans la fenêtre des calques, j'ai effectivement mes 34 calques. Ensuite, très simple, clique droit. Filtre. Animation. Rejouer l'animation. On va voir le résultat. Donc là, il va ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Vous voyez que ça met un petit peu de temps, mais pareil, apprenez aux élèves que sur un ordinateur, tout n'est pas immédiat. Et nous avons donc ici, une image sur 34, logique, avec des paramètres de durée, de résolution, d'aperçu, et le mode lecture. Et nous avons notre animation qui est faite. C'est aussi simple que ça. Et donc, c'est pour ça que je l'ai mis en premier dans les compétences. Dans une progression, par exemple, au collège, on peut penser qu'un élève de 6e est capable de faire ce travail avec un tutoriel ou une aide. Mais en tout cas, ça ne nécessite pas de compétences particulières en dessin. Ça ne nécessite pas de compétences particulières dans la logique du logiciel. C'est juste plusieurs opérations à mettre en route et comprendre le principe. Donc après, lorsque vous voulez garder cette animation en point GIF, du coup, mais le GIF animé, il suffit de faire « Fichier exporter ». Ici, vous enlevez le nom. Ah, j'ai mis un « E ». Et l'astuce, c'est de mettre « .gif » à la fin. Le mieux, c'est de taper l'extension. Vous pourriez aller la choisir ici. Mais le mieux, c'est de taper l'extension « .gif ». Comme ça, les élèves leur retiennent aussi. « Exporter ». Là, il va vous ouvrir donc la fenêtre d'enregistrement. Et donc là, vous pouvez laisser les commentaires GIF si vous avez envie, pourquoi pas. Mais surtout, il faut cocher en tant qu'animation. Sinon, il va vous enregistrer du point GIF fixe. Alors, vous savez qu'il y a plusieurs points GIF. Vous avez le point GIF en images fixes. Vous avez le point GIF indexé qui ne comporte que 256 couleurs. Donc, par exemple, avec une image en point GIF indexé, vous ne pourrez pas faire de dégradé. Et vous avez le point GIF animé. Alors, évidemment, quand on télécharge une image sur Internet en point GIF, on ne sait pas d'avance quel est le type de point GIF. Donc, il faut l'ouvrir dans un logiciel comme GIMP ou Photoshop ou quoi importe pour connaître les paramètres de ce point GIF. Voilà, donc ça, c'était une parenthèse. Donc, ici, les options du GIF animé. Alors, boucler indéfiniment. Donc, ça veut dire que le GIF va se lire en boucle. Le temps des images 100 millisecondes, c'est le temps par défaut. Évidemment, si vous mettez plus, le temps va être plus ou moins rapide. Donc, l'animation va se jouer plus ou moins rapidement. Vous pouvez ici, alors, parfois ça fonctionne, mais parfois sur Windows, ça ne fonctionne pas trop. Mais en fait, vous pouvez paramétrer ces deux petites subtilités là, qui vous permettent, par exemple, lorsque votre animation a un fond blanc sur chaque calque, eh bien, quand vous allez faire calque cumulatif, il va garder seulement le premier avec le fond blanc et ensuite, les autres seront transparents. Donc, ça vous permet d'avoir des animations, tout simplement, qui sont moins lourdes. Voilà. Donc, vous pourrez tester, voir la différence entre les deux. Alors, ça ne fonctionne pas tout le temps, en plus. Donc, bon, moi, je laisse tomber, je laisse par défaut ce genre de choses. Et bien sûr, donc, une fois qu'on est content de la durée, on fait exporter. Mon GIF est exporté. Je vais maintenant voir le résultat. Et donc, il est ici. Et voilà mon animation. Alors, ça va fonctionner pour du stop motion, pour de la pixelation. Le principe étant toujours le même, lire plusieurs photographies sous forme de calque pour ensuite en créer une animation en GIF animée.